L'ONU condamne comme illégale la frappe d'Israël ayant fait 18 morts ce jeudi en Cisjordanie. L'armée israélienne a indiqué jeudi avoir éliminé un chef local du Hamas dans un raid aérien sur le camp de réfugiés de Tulkarem, ville du nord de la Cisjordanie. Les Nations Unies ont condamné vendredi le raid aérien israélien ayant fait 18 morts la veille dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupé, le qualifiant de frappe aérienne illégale. Ce vendredi soir, l'Allemagne a qualifié de choquant de cette opération. Cette attaque s'inscrit dans un contexte très préoccupant d'usage illégal de la force par les forces de sécurité israéliennes au cours d'opérations de type militaire en Cisjordanie, qui ont causé de nombreux préjudices aux Palestiniens et d'importants dégâts aux bâtiments et aux infrastructures, indique un communiqué du bureau du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pour le territoire palestinien occupé. L'armée israélienne a indiqué jeudi avoir éliminé un chef local du Hamas dans un raid aérien sur le camp de réfugiés de Tulkarem, ville du nord de la Cisjordanie, dans le cadre d'une opération conjointe des forces armées et du Shein Bay, l'agence de sécurité intérieure d'Israël. Un mépris flagrant d'Israël pour ses obligations Cette frappe est la plus meurtrière depuis 2000 en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a indiqué à l'AFP une source au sein des services de sécurité palestiniens. Pour le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, il s'agit d'un autre exemple clair du recours systématique à la force meurtrière par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, souvent inutile, disproportionnée et donc illégale. La destruction d'un bâtiment entier plein de monde par un bombardement aérien témoigne d'un mépris flagrant d'Israël pour ses obligations, a-t-il ajouté, soulignant avoir demandé une enquête indépendante sur cette opération. Vendredi, des centaines de personnes se sont rassemblées pour des funérailles publiques à Tulkarem, où les corps des victimes ont été transportés dans les rues au milieu d'habitants qui brandissaient des drapeaux et tiraient des coups de feu en l'air. Plusieurs combattants armés, masqués et vêtus de noir, ont assisté aux funérailles, a rapporté un journaliste de l'AFP. Nous espérons que tous les Palestiniens se donneront la main, car nous avons une seule cause, a déclaré à l'AFP Nasser Kariush, père d'une des victimes du raid, en référence à la création d'un État palestinien. La tension monte dangereusement en Cisjordanie. Tulkarem avait déjà été visée fin août par des raids aériens et terrestres israéliens dans le cadre d'une offensive à grande échelle contre les groupes armés en lutte contre Israël dans plusieurs villes et camps de réfugiés palestiniens du nord de la Cisjordanie occupée. Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, les violences entre les Palestiniens d'une part, et l'armée et les colons israéliens d'autre part, n'ont cessé de s'intensifier en Cisjordanie. Au moins 701 palestiniens y ont été tués depuis par des tirs de soldats ou colons israéliens, selon des données du ministère palestinien de la santé, et au moins 24 israéliens, parmi lesquels des soldats y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon des données officielles israéliennes.